On se mobilise toute cette semaine pour vaincre la mucoviscidose, association qui accompagne quotidiennement les personnes atteintes de cette maladie ainsi que leur famille. Et pour mieux nous en parler, nous sommes avec Michel Favier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association et président pionnier des fameuses virades de l'espoir qui auront lieu cette année le 25 septembre. Expliquez-nous ce qui va se passer. Eh bien sur 350 sites dans toute la France, il y a cette manifestation qui est une course, une marche, enfin où on peut donner du souffle. On vient pour faire un exercice physique, pour donner du souffle pour des jeunes qui n'en ont pas. Pour courir si on veut, à saut, il y a au moins 1 500 à 2 000 coureurs qui vont courir ce jour-là et les gens sont accueillis. Et c'est un jour de fête parce qu'il y a plein d'animations, il y a des choses pour les enfants, il y en a pour les adultes, enfin tout le monde prend son pied et œuvre pour cette cause qui est la recherche, aider la recherche contre la mucoviscidose. Parce qu'effectivement cette opération va permettre de récolter des fonds mais aussi de communiquer sur l'association et sur cette maladie. Oui tout à fait, ça fait partie de nos 4 missions associatives, c'est-à-dire la recherche médicale bien sûr, le développement de cette recherche pour trouver. Deuxièmement, développer des moyens pour soigner et puis informer le public, sensibiliser et accompagner les malades dans leurs soucis de maladie et dans leurs problèmes sociaux qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur vie. Et alors vous avez fait appel à nous parce que vous avez besoin de nouveaux bénévoles, tout le monde peut devenir bénévole ? Tout le monde peut devenir bénévole à condition bien sûr de repérer quel est le talent, la compétence de la personne. Comme on dit un petit peu en interne, c'est des TTC. Alors des TTC, ils donnent du temps, ils donnent du talent et ils donnent de la compétence. Et nous avons à repérer ça avec eux, ils s'inscrivent et nous voyons avec eux ce qu'ils peuvent apporter. Alors ça peut être des bénévoles réguliers, une heure par semaine pendant toute l'année. Mais là, spécifiquement, c'est pour la virade, c'est des bénévoles occasionnels que nous cherchons pour installer les stands, pour accueillir les gens. Donc quelle que soit votre compétence, vous pouvez aider l'association et participer à ces virades de l'espoir. Ce sera donc le 25 septembre. Partout en France, encore une fois, quel que soit votre âge, vous pouvez donc les aider. On recherche 50 bénévoles d'ici la fin de la semaine. Mais bien plus, bien plus. Oh bah écoutez, c'est formidable. Ça a été timide, on en a 8 pour l'instant. Donc on espère vraiment pouvoir donner un coup d'accélérateur pour cette belle association et son combat important. Si vous avez envie de rejoindre l'association, donc cette fois-ci ponctuellement et après de vous engager à plus long terme, ça évidemment, je serai ravie de les accueillir, évidemment. C'est sur france5.fr que ça se passe. Ou alors vous nous envoyez un SMS au 41555 en laissant bien, s'il vous plaît, votre nom et votre numéro de téléphone pour que l'association puisse vous recontacter. Merci beaucoup Michel Fabier d'être venu nous voir. Merci, bravo pour tout ce que vous faites. Merci.